Bonjour les amis créatifs, c'est Edwige Demota, artiste peintre, blogueuse et coach en créativité. Aujourd'hui, on se prépare pour la déco de Noël. On va faire ça avec des nouveaux produits de PBO. Oui, l'article et la vidéo sont commandités par PBO. Et est-ce que j'ai droit à des critiques très objectives aussi, ça fait partie de l'entente. Donc, vous aurez mon point de vue honnête et authentique avec les produits. On commence notre découverte avec les déco-spray. Ils sont à base d'acrylique et d'eau et qui sont vendus pour être à faible odeur. Alors, on va tester ça. On va également voir avec la déco 3D, nouveau peinture en relief à base d'eau également, comme on peut voir sur la petite étiquette ici. Les marqueurs, alors il y a un gros marqueur comme les scribes qui sont à base de gouache que j'ai déjà utilisé avec mes garçons et ils sont en amour. Une prochaine vidéo viendra sur le sujet. Ils adorent, ça a redonné le goût au coloriage à mon grand de 14 ans. Et le petit, il ne se peut plus. Il y a peut-être des couleurs qui sont déjà vides, je ne sais pas. On verra. Et enfin, il y a les autres scribes. Est-ce qu'on plaît ? Ouais, eux, ils sont noirs. Ceux-ci sont à base d'acrylique, donc permanents, alors que la gouache à base d'eau, on peut créer des effets d'aquarelle, mais elle n'est pas permanente. Et puis, on va revisiter à nouveau les marqueurs For Artists qui, eux, sont à base d'huile et vont sur plusieurs surfaces. Donc, on va selon l'inspiration. Je n'ai pas vraiment d'idées préconçues, puisqu'on verra ce qui arrive. Donc, on va s'amuser sous différents supports. Des morceaux de bois, de la terre cuite, sous en fer blanc, en stainless. Alors, ben, c'est parti. Oh, ma main ! Est-ce que vous pouvez voir ça ? Regardez-moi ça comme c'est beau ! Oh ! Puis, c'est vrai qu'il n'y a pas d'odeur, pour de vrai ? Oh, my God ! Donc, facilement utilisable en intérieur. Je ne suis vraiment pas une pro des aérosols, parce que jusqu'à présent, même si j'étais attirée par les produits, l'odeur m'a incommodée. Puis, bon, ben, il faut quand même être bien équipée. Et j'avoue que l'odeur, vraiment, est assez surprenante, parce qu'il n'y en a pas. Donc là, on va laisser sécher. Là, je constate que j'ai, à certains endroits, j'ai été peut-être trop près du pot, donc ça fait des couleurs. Probablement qu'ils doivent le dire, mais je n'ai pas lu. Il doit y avoir comme un 20-30 cm de distance à garder. On va vérifier. D'après ma lecture super bionique en diagonale, ce n'est pas précisé, mais je vous le dis. Surface propre, secouer, essayer, vaporiser brièvement sur une surface, tenir l'aérosol bien droit pendant l'usage, ce que je n'ai pas fait. Et après usage, tenir l'aérosol à l'envers. Oui, pour nettoyer. Alors, pour nettoyer, petit cours 101, c'est qu'en fait, vous retournez l'aérosol de cette façon. Là, je vais vous montrer là. Puis, vous continuez d'appuyer jusqu'à ce qu'à un moment donné, on ne voit qu'il n'y a plus de couleurs. Je ne sais pas si ça se verra très bien à la vidéo, mais là, moi, je l'ai vue. Donc, je peux assurément penser que ma canne est bien nettoyée. Si on veut pousser la note du nettoyage, on peut enlever la buse et la nettoyer avec de l'eau tiède et savonneuse. Éventuellement, frotter un petit peu, mais normalement, ça devrait être bon. Moi, je ne vais pas le ranger tout de suite parce que je ne suis pas sûre. Peut-être que je vais l'utiliser encore un petit peu. Ouais, regardez. Donc là, mon beau petit pot finit bien mat, uniforme, excepté les couleurs que j'ai faites tantôt parce que je pense que j'étais trop près. On va réessayer les fonds marqueurs. Ce que j'aime des fonds marqueurs, c'est que leurs couleurs métalliques sont tout simplement supplémentides. C'est ça que je voulais vous montrer là-dessus. Ce qui vient du cœur touche le cœur. Vous voyez comment ça brille métallique, aussi métallique que le fer blanc naturel. J'adore le contraste que ça crée avec la couleur opaque de l'aérosol. Super ! Oui, autre chose à préciser, c'est que les couleurs sont opaques et mates. Parce que c'est toutes celles-là, je ne sais pas, mais en tout cas, celles que j'ai, elles sont mates et opaques. Il faudrait que je les lise. Ouais, je vais le dire. Je reviendrai dessus avec les détails écrits plus tard. 1, 2, 3, c'est parti ! Ouh, c'est beau ! Ouh, c'est beau ! Oh, maman ! J'adore ! Arrêtez-moi quelqu'un ! Je confirme, le verre pastel n'a aussi pas d'odeur. Puis, juste pour être sûre, ok, là, je mets comme un bon. Ça y est, c'est fait. La cabine d'aérosol, c'est pas du luxe. Oh, le chromé a une odeur qui n'est pas le cas du verre. J'imagine que ça doit être à cause de la couleur métallique qui est magnifique. Et en plus, ce que je découvre avec vous, c'est que l'acrylique blanche qui avait été en dessous, en premier abord, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais laisse des reflets. Ouais, vous le voyez, ça fait super beau. et ce n'était vraiment pas voulu. Puis, quant au petit relief qui s'était accumulé à cause du tampon, ça, j'en vais faire mon affaire avec la peinture déco 3D. Avec les aérosols, PBO a également conçu différents embouts qui nous permettent de faire des tracés variés pour des utilisations multiples. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo avec un caractère beaucoup plus artistique que décoratif. J'espère vous avoir inspiré. A très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada